Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés physiques des molécules, des composés, spécifiquement le point de fusion, le point d'ébullition, la solubilité et la conductivité. Puis on va essayer d'expliquer pourquoi un composé a une certaine propriété selon les forces qui existent entre les molécules. Alors, premièrement, j'aimerais différencier les forces intermoléculaires et les forces intramoléculaires. Alors, on a déjà vu les forces intramoléculaires. Je n'ai pas utilisé ce mot de vocabulaire comme tel, mais les forces intramoléculaires, c'est les forces qui existent entre les atomes d'un composé. Autrement dit, c'est les liaisons chimiques qu'on vient de voir dans les derniers quelques vidéos. Toutes les liaisons chimiques sont les forces intramoléculaires. Intra, c'est entre les atomes d'un composé. Les forces intermoléculaires, c'est les forces qui existent entre différentes molécules. Donc, par exemple, si j'ai deux molécules d'eau, les forces intramoléculaires vont être les forces qui existent entre les deux molécules d'eau et non à l'intérieur d'une molécule. Les forces intramoléculaires, ce serait les forces à l'intérieur d'une molécule. Moi, je me rappelle de ça tout souvent en pensant à l'école. À l'école, on fait des forces intramuraux. À l'extérieur de l'école, on fait des forces interscolaires. Une activité interscolaire, ce serait une activité entre écoles. Une activité intramuraux, ce serait des forces à l'intérieur de l'école. Alors, on va commencer en parlant du point de fusion et d'ébullition. C'est des concepts que vous avez déjà appris dans le passé certainement. Mais comme rappel, le point de fusion, c'est la température à laquelle un composé passe d'état solide à liquide. Alors, un exemple de fusion, ce serait la glace qui fond. Le point d'ébullition, c'est la température à laquelle un composé passe d'état liquide à gazeux. Alors, un exemple de ça, ce serait bouillir de l'eau. La fusion et l'ébullition sont des changements physiques et non chimiques. Ce ne sont pas des réactions chimiques. Parce que, ici, c'est la glace, l'eau, l'eau en vapeur, c'est toujours de l'eau. Ça ne change pas sa nature, ça change son état. Alors, ça, c'est des changements physiques et non chimiques. Ce n'est pas des réactions chimiques, mais c'est seulement des changements d'état. Si le point de fusion ou le point d'ébullition est élevé, on peut dire qu'ils sont des composés ioniques. Quand je dis élevé, qu'est-ce que je veux dire par élevé? Bien, élevé, ce serait un point de fusion qui est plus grand que, disons, au moins, je dirais, 500 degrés Celsius. Et un point d'ébullition qui est plus grand qu'au moins 1000 degrés Celsius. Essentiellement, ce sont des composés qui sont toujours solides, à moins qu'on les expose à des températures extrêmes. Les composés ioniques sont toujours solides, ont des points de fusion d'ébullition élevés. Pourquoi? C'est parce que les forces intermoléculaires entre les atomes sont très élevées, sont très puissantes. Alors, par exemple, si on a le sel, le clorure de sodium. Le clorure de sodium existe en matrice. Alors, on a, par exemple, un atome de sodium. Disons qu'on va avoir le sodium, il va être notre vert, et le clorure va être notre jaune. Là, je vais avoir un, un clorure, il va y avoir une liaison entre les deux, c'est quoi, je vais mettre des liaisons en bleu. Puis, je vais avoir un grand, grand, grand matrice de sodium et de chlore. Puis, ce matrice, ça va être, ça va être très, très difficile à le briser. Très difficile à briser ce matrice-là, parce que c'est des, tu sais, des composés d'édisions chargées positivement et négativement. Alors, on sait, tu sais, c'est comme si on mettait un ton d'aimants ensemble, on met un aimant positif et négatif ensemble, et c'est pas facile de les séparer. C'est la même chose, de pouvoir fondre du sel, il faut que tu sois capable de séparer ton sodium de ton clor, parce qu'on sait qu'un liquide occupe beaucoup plus d'espace, les atomes sont plus en mouvement que dans un solide. Alors, c'est très difficile à briser la matrice d'un composé ionique. Les forces d'attraction, en fait, sont très élevées, entre le sodium et le chlore, les forces intermoleculaires sont très élevées. Ok, si le point de fusion ou d'ébullition est moyen, on dit que ce seront des composés moléculaires polaires qui auront des points de fusion et d'ébullition moyens. Pourquoi? Disons que tu as un bécher qui est rempli d'eau. Ok. À l'intérieur de ton bécher d'eau, tu as des milliers et des milliers de molécules d'eau, qui ont un oxygène et deux hydrogènes. Donc, disons là qu'on a plusieurs molécules. On a vu, quand on parlait des liaisons, qu'un molécule polaire a quelque chose qui s'appelle un dipôle. C'est-à-dire que l'oxygène attire les électrons un peu plus que l'hydrogène, parce que l'oxygène a une électronégativité plus élevée que l'hydrogène. Donc, les électrons vont passer plus de temps vers l'oxygène que vers l'hydrogène. Ça veut dire que quand on a plusieurs molécules dans un bécher, l'oxygène va avoir un dipôle négatif, l'hydrogène un dipôle positif. On peut dire que l'oxygène est chargé négativement à un certain point et que l'hydrogène est chargé positivement à un certain point. Donc, ce qui va se passer, c'est que les molécules vont s'aligner de façon à faire des partenariats entre les dipôles négatifs et positifs. Donc, disons qu'on a un molécule d'eau ici. Le prochain molécule d'eau, l'hydrogène va se mettre à côté de l'oxygène. Parce que l'hydrogène a un caractère, un dipôle négatif, et l'oxygène a un dipôle positif. Et les dipôles négatifs et les dipôles positifs vont toujours s'aligner parce que négatif et positif s'attirent l'un à l'autre. Donc, c'est ça, cette attraction-là, c'est la force intermoléculaire entre les molécules d'eau, entre les molécules de n'importe quelle molécule composée polaire. Et pour séparer, c'est pour faire fondre ou pour bouillir un composé moléculaire polaire, il faut séparer ces dipôles l'un de l'autre. Parce que quand on va de solide à liquide ou de liquide à gaz, les molécules veulent plus d'espace, veulent bouger plus, ont plus d'énergie, et vont se séparer l'un de l'autre. Donc, il faut que l'énergie misée pour faire fondre ou bouillir la substance soit assez pour être plus grande que la force intermoléculaire entre les dipôles positifs et négatifs. Si le point de fusion et d'ébullition est peu élevé, on peut savoir que c'est un composé moléculaire non polaire. Prenons par exemple notre molécule de N2. Puisque les électronégativités des deux azotes sont égales, il n'y a pas de dipôles et le partage des électrons est égal entre les deux. Alors, dans un grand espace que de l'azote, ça va être très facile de séparer les molécules d'azote l'un de l'autre parce qu'il n'y a vraiment rien qui les attire l'un à l'autre. Parce qu'il n'y a aucun caractère positif ou négatif à l'intérieur de ces molécules. Alors, c'est très facile de les séparer de leur donner plus d'espace en ajoutant un peu d'énergie. Donc, on a besoin de moins d'énergie en forme de température pour les séparer. La solubilité, c'est une autre propriété physique. La solubilité, c'est l'habilité d'un composé de se dissoudre dans l'eau. Et ce qu'on voit, c'est que c'est seulement les composés ioniques ou moléculaires polaires qui vont se dissoudre dans l'eau. Pourquoi? On vient de voir que l'eau lui-même est une molécule polaire. Il a un dipôle positif et un dipôle négatif à chaque hydrogène. Pour que quelque chose se dissout, il faut que la molécule qui se dissout soit plus attirée à l'eau qu'une autre molécule d'eau. Alors, cette molécule d'eau a le choix de s'associer à une deuxième molécule d'eau qui a des dipôles négatifs et positifs. Ou, par exemple, à quelque chose d'autre comme, disons, le chlorure. de sodium, qui a aussi des pôles négatifs et positifs. En fait, des ions négatifs et positifs. Alors, si le chlorure de sodium se dissout dans l'eau, il faut que l'attraction entre l'eau et le chlorure de sodium soit plus élevée que l'attraction entre l'eau et une autre molécule d'eau. Si c'est le cas, le molécule va se dissoudre. Alors, essentiellement, tous les composés ioniques vont généralement se dissoudre. La majorité, il y a certainement des exceptions, et la majorité des composés polaires vont se dissoudre si l'attraction entre l'eau et le pôle du molécule polaire est plus grande qu'entre les molécules d'eau. Dernièrement, la conductivité électrique, c'est l'habilité d'un composé de laisser passer un courant électrique, et c'est généralement juste des composés ioniques qui sont capables de laisser passer un courant électrique. Puis, la raison pour cela, c'est que là, on a vu notre matrice plus tôt, notre matrice, par exemple, de sel. Donc, là, je vais juste dessiner mon matrice de sel. Donc, j'ai mes sodium. Non, pas là. Ok. Puis, j'ai mes chlores qui vont rentrer là-dedans. Alors, on a une matrice. Les matrices sont très bien tenues ensemble, très difficiles à le briser. Alors, on a le chlore qui est en orange, le sodium qui est en vert. La matrice est très difficile à briser. Mais, ce qui peut se passer, c'est que les électrons du chlore ou du sodium peuvent très facilement bouger à l'intérieur de la matrice. Alors, disons que tu as le chlore ici qui a, tu sais, c'est 8 électrons maintenant parce qu'il est chargé négativement. Cet électron, ici, peut très facilement aller bouger, tu sais, là-bas, se mettre sur ce chlore-là, et qu'un autre électron se bouge par là, que tu as un électron qui va bouger par là, un électron qui va bouger par là, un électron qui va bouger par là, et ainsi de suite. Les électrons, à l'intérieur d'une matrice, essentiellement, sont libres de bouger là où ils veulent parce que c'est un grand, grand, grand partage ou grand don d'électrons, des composés chargés positivement ou des composés chargés négativement. Et puisque un courant électrique, c'est un mouvement d'électrons, le fait que les électrons peuvent, sont libres, les électrons sont libres de bouger ou de vol, c'est les conditions parfaites pour permettre à un courant électrique de passer. Alors, les composés ioniques, soit en forme solide ou en forme aqueur, c'est-à-dire dissous dans l'eau, vont permettre un courant électrique puisque les électrons sont capables de bouger librement à l'intérieur de leur matrice. Merci.